Bonjour, aujourd'hui on va interviewer Thierry-Marie, le directeur de l'économat. Bonjour, comment allez-vous ? Très bien. On va faire un interview aujourd'hui pour notre école, au sujet de la BD. D'accord. Et d'après vous, le sujet d'aujourd'hui, est-ce que c'est plus facile d'exprimer les choses dans les BD ? Et le sujet d'aujourd'hui, dans les informations d'aujourd'hui ? Le bien raccindé, d'abord que c'est bon à faire. Ce qui fait que les thématiques, je crois qu'il se passerait quelque chose à tout de suite maintenant, on va tenter de faire un requin, l'album est sorti vraiment plus tard, quelques mois plus tard. Ce qui fait que ça permet du coup aussi de ne pas réagir uniquement dans le sentiment ou dans l'émotionnel. Comme il y a le temps d'écrire, de rédiger le projet et de réfléchir à ce qui s'est passé, et du coup, il y a une réflexion qui peut être aussi assez intéressante sur les différents événements. Après, dans la bande dessinée, c'est un milieu comme les autres, donc tout abordé, c'est un peu compliqué. Est-ce que les mangas et les BD sont réservés que pour la jeunesse ou c'est aussi pour les grands ? Alors, il y a tout public. La différence entre le manga et la BD franco-belge, c'est qu'en manga, en cas les japonais, qui est le premier marché de la bande dessinée au monde, segmentent beaucoup plus leurs cibles. C'est-à-dire qu'ils sont capables de faire des albums pour les mecs de 40 ans qui prennent le métro, pour les gens qui ne s'intéressent qu'à la cuisine, sur un sport spécifique comme, je ne sais pas, le volet, le foot, etc. Ou comme, par exemple, sur le jeu de go. C'est hyper ciblé, en fait, le manga. Donc, ça s'adresse à tous les publics. Et après, en France, on a toujours tendance à considérer que c'est pour les ados attardés. Alors, de moins en moins, parce que les générations qui arrivent maintenant à des postes de décision sont des gens qui lisaient de la BD quand ils étaient jeunes. Mais par contre, au Japon, je ne sais pas, au cinéma, sur les dix premiers films, il y a sept films d'animation. Là-bas, ils ne se posent pas trop la question de cette question-là. D'accord. Et la dernière, est-ce que, quand vous écrivez des BD, vous inspirez les philosophes des Lumières ou pas ? Alors, les philosophes des Lumières font partie de la culture générale, de tous ceux qui sont allés sur les bancs d'école, en France en tout cas, parce qu'on est obligés. Et donc, on s'est tapé, tout le monde s'est tapé en première, voilà, ces braves gens. Après, je ne pense pas que ça n'a pas d'impact. Ça dépend qui écrit, si c'est un auteur qui est très littéraire et qui veut s'inspirer. Après, les philosophes des Lumières, c'est de toute façon, c'est un peu ce qui, théoriquement, régit un peu la société. C'est une partie du fond culturel qu'on a. Donc, par la force des choses, et je pense même, de façon inconsciente, on peut trouver des choses en rapport avec ce qu'ils ont pu dire. Mais en même temps, ces philosophes, ils n'ont fait qu'observer une réalité, la décrire, essayer de dénoncer ce qui, pour eux, leur paraissait injuste, et essayer de proposer des solutions. Parce que la société a tellement évolué depuis, on va en discuter un peu. Merci d'avoir regardé. Merci. 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 Merci.